Et c'est vrai que moi c'était mon sixième voyage sur cet endroit là, donc c'est un endroit que je connais évidemment bien. La première fois que je suis parti là-bas c'était en 91 et j'ai rencontré encore cette année des manchots qui étaient là-bas depuis 91. Et vous me dites mais comment ils tiennent là ? Et pourtant ils tiennent. Et je crois qu'il y a un exemple, enfin je sais pas s'il y a un exemple à prendre, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'absolument fascinant. On le sent que vous êtes fasciné, que vous êtes ému et vous êtes rentré tout en filmant de façon je dirais grandiose. Vous êtes rentré dans l'intimité réellement au point de pouvoir être près d'eux, dormir avec eux ? Oh non j'ai rien couché ensemble. C'est vrai ? Bon. Voilà ça y est la question est posée et nous avons la réponse. Mais encore que. Encore que. C'est vrai qu'ils se laissent pas caresser. Non ils se laissent pas caresser. Alors évidemment on me pose la question est-ce que vous les avez touchés ? Non. Ce langage de la main qui se tend et qui touche c'est le langage des hommes, c'est le langage humain. Les empereurs ne communiquent pas comme ça évidemment mais ils communiquent avec bien d'autres éléments. Et ils sont capables de nous faire comprendre des choses. Et ils sont capables de nous faire comprendre quand on est trop près par exemple. Ils vont dire, ils vont commencer à agiter les ailes au moment où ils vont commencer à se retirer un petit peu etc. Et ça ça veut dire oula je suis allé trop loin dans l'intimité qu'on aurait pu créer. Mais indépendamment de ça ils ont pas peur de nous. Ils n'ont jamais appris à avoir peur de la silhouette humaine qui fait tant peur à tant d'espèces sur la planète mais pas là-bas. Et c'est vrai que c'est quelque chose de magique que d'être dans un lieu aussi, comment dirais-je, vierge, intouché, avec des animaux qui ont leur libre arbitre, qui n'ont pas été dominés, soumis, apprivoisés etc. et qui viennent vous voir. Et pour peu que vous asseyez sur la glace, que vous vous couchez par terre, ils vont venir comme ça avec le bec, puis ils vont voir à peu près à quoi vous ressemblez. Puis ils vont passer leur chemin. Voilà c'est l'heure de la première question. Voilà vous levez la main, je vous passe le témoin, je ne suis pas du bon côté. Il y a une question. Donc j'arrive, il y aura une question, Bertrand reviendra. Je vais commencer par là et je reviens vers vous. Ah oui non j'ai la suite dans les idées, croyez-moi. Oui, bonsoir, bonjour, bravo déjà pour ce merveilleux film. Moi je voulais vous demander comment vous arrivez à transformer des simples animaux en acteurs de premier plan et surtout comment on arrive à retranscrire une telle merveille techniquement à l'écran comme vous le faites avec ce film. Merci. Merci Bertrand. Merci de souligner ça parce que c'était effectivement le grand défi de ce film, c'est est-ce que je peux arriver à travailler avec cet animal comme je travaillerais avec un acteur sans toutefois avoir la moindre possibilité de le diriger. Et c'était, voilà, avec ce avec quoi j'étais parti là-bas en tête, c'était vraiment mon fil directeur. Je veux travailler avec ce système de découpage, avec des plans par-dessus l'épaule, avec des champs contre champ, avec des gros plans, tout ce qu'on utilise avec les êtres humains. Et les empereurs sont à mon sens la seule espèce au monde où on peut travailler comme ça. La limite c'est que jamais l'empereur vous lui dites bah tiens rapproche-toi un petit peu ou décalte-toi un peu à gauche pour que je puisse. Donc il faut vous adapter en permanence. Mais de cette connivence, de cette adaptation que ça vous demande et cette perméabilité à leur comportement, c'est quelque chose effectivement de jubilatoire. Après il y a un travail au montage qui est considérable puisqu'effectivement, malgré la foule, malgré le fait qu'ils se ressemblent tous, il faut arriver à rester toujours sur le fil du récit. Et ça c'est effectivement compliqué. Luc, loin de moi d'avoir quelque chose contre le premier rang, j'avais aperçu un jeune spectateur. Voilà la question. Je voulais savoir pourquoi vous faites un film sur les empereurs et pourquoi sur les manchots ? J'ai une histoire un peu spéciale avec cet animal. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, la première fois que je l'ai rencontré, j'avais 24 ans. J'étais biologiste et j'ai passé plus d'un an avec eux. Et c'est vrai que c'est un privilège énorme que de vivre en Antarctique pendant tout un hiver et de voir ces animaux qui arrivent, qui vont se mettre en couple, qui vont parader, qui vont faire des poussins, qui vont grandir et qui vont repartir. C'est vrai que pour moi ça a été une expérience qui m'a beaucoup marqué. Je l'ai raconté dans un précédent film qui s'appelle La Marche de l'Empereur. Tu l'as peut-être vu il y a 12 ans. Et ce film a été évidemment pour moi quelque chose de très particulier puisque c'était mon premier film. J'avais jamais fait de film avant. Et très vite je me suis dit mais je pense qu'on peut faire mieux. Je pense qu'on peut faire mieux que La Marche de l'Empereur, en particulier en allant chercher tout l'univers sous-marin du Manchot qu'on n'avait jamais pu atteindre sur ce film-là. Parce que tout simplement on n'avait pas les plongeurs capables de faire ça, on n'avait pas les caméras capables de faire ça. Et donc ça faisait longtemps que ça me traitait dans la tête. Et j'ai monté cette expédition au mois d'octobre 2015. Et c'est vrai qu'en rentrant je me suis dit bah là je crois qu'effectivement on a su relever le défi, on a su aller chercher ces images de l'Empereur. Je suis désolé parce que j'ai un écho, c'est très bizarre de m'entendre. Et donc le fait de pouvoir les filmer sous l'eau c'était quelque chose de très important parce que t'as vu ils changent complètement d'attitude. Et autant ils peuvent paraître pataux ou maladroits quand ils sont sur la glace, autant dès qu'ils rentrent dans l'eau c'est absolument prodigieux. Est-ce que c'est aussi parce qu'ils nous ressemblent ? Je pense qu'ils nous ressemblent juste assez pour ne pas nous faire peur. C'est vrai que quand on regarde des primates, le regard est tellement semblable qu'il y a un trouble. Où est la limite ? Là la limite elle est très claire. Mais il nous ressemble assez pour finalement être le symbole des choses qui nous tiennent peut-être le plus à cœur, qui est la parentalité, qui est comme je vous disais tout à l'heure, la lutte pour la vie. Cette façon aussi de marcher à pied et d'aller et venir, il y a effectivement beaucoup de symboles. Et je crois que c'est ce qui nous touche quand on est en Antarctique. C'est qu'immédiatement cet animal nous fait penser à un être humain. Et je crois que c'est la projection qu'on en fait qui est aussi attirante. Après les manchots c'est des oiseaux, ils vivent leur vie d'oiseaux, etc. Mais je crois que c'est effectivement des oiseaux très très particuliers. Je ne sais pas, c'est idiot ce que je veux dire. Mais à un moment donné quand on... Mais j'ai l'habitude de me poser des questions. À un moment donné quand on le voit tout seul sur la banquise, on dirait Charlo. Non mais c'est... Après je me suis dit... Non mais c'est... Vous le filmez, vous le filmez, cet emprunt comme, effectivement, comme l'a dit Bertrand, comme un acteur à part entière. Oui je crois que, effectivement, quand vous voyez un empereur seul au milieu de la banquise, il y a une espèce d'empathie instantanée qui se crée. Et je crois que c'est la magie de cet animal. Après, moi j'ai essayé d'aller un peu contre cette image de Charlo, justement. Parce que ce qu'on ressent quand on est là-bas, c'est un respect infini. Nous, en tant qu'être humain, on est d'une faiblesse absolue. Je pense au plongeur qui avait 90 kilos de matériel sur le dos, qui mettait 14 heures pour faire une plongée. Le temps de se préparer, de plonger, de revenir, qui rentrait laminé de fatigue, de froid. Et qui pourtant n'allait qu'à 70 mètres sous la surface. Ce qui pourtant est un record. Personne n'était allé jamais aussi profond. Et les empereurs vont à 600 mètres. Et juste peut-être un exemple qui me touche énormément. C'est-à-dire que l'empereur va aller plonger dans les abysses, comme c'est dit dans le film. Ça veut dire qu'on est dans la nuit la plus complète. Et 20 minutes plus tard, il va remonter, il va sortir de l'eau. Et là, il est dans une banquise irradiée de soleil. Où vous, en tant qu'être humain, vous ne tenez pas sans les lunettes. Et rien que cette amplitude de lumière, comment fait-il pour encaisser ça ? Et je pourrais multiplier les exemples comme ça. J'ai une question. Ici, de ce côté, depuis un petit moment. Bonsoir. Merci pour tes belles images, en tout cas. On a pris plein les yeux. Et je voulais vous demander, combien de temps a duré le tournage ? C'est un tournage qui a été relativement court, puisqu'on est resté 45 jours sur place. Il faut quand même mentionner le fait qu'il faut presque un mois de voyage pour faire l'aller-retour. Donc c'est vraiment très très long. Donc on était parti en fin octobre 2015. On est rentré dès 8 janvier 2016. Mais on est resté 45 jours sur place. 45 jours d'une intensité incroyable, parce qu'il n'y a pas de nuit à cette époque-là en Antarctique. Donc on est sur l'été austral. Donc le soleil ne se couche plus. Vous avez une espèce de longue crépuscule, comme ça, entre 11h et 3h du matin. Et après, le soleil se relève. Et donc on a travaillé quasiment tout le temps. Ou en tout cas, il y avait toujours quelqu'un qui était sur la banquise, avec les manchots, pour faire des photos, des images, etc. Et du coup, on avait une veille permanente. Et dès qu'il faisait quelque chose d'intéressant, qui changeait de comportement, tac, il y avait quelqu'un qui appelait les autres, et on partait filmer. Donc c'était un tournage un peu à part, justement dans cette intensité. Et puis, je crois qu'on était aussi survoltés à l'idée d'être ici. C'est tellement beau quand vous aimez faire des images comme on aime faire ça. Vous avez envie de tout capter. Moi, je me souviens toujours, je faisais des directs depuis l'Antarctique pour la COP21 à l'époque. Donc avec le décalage en règle, on lançait les directs autour de 2h du matin. Je finissais vers 3h, 3h30. J'étais dehors, j'étais habillé, je voyais la lumière. Je disais, mais je ne vais pas me coucher, c'est trop beau. Et effectivement, quand il y a un moment, vous finissez par tomber, tout simplement. Parce que physiquement, c'est impossible. Mais c'est vraiment un lieu qui est électrisant. Je ne peux pas vous dire autrement. Une question ? Bonsoir et merci pour le film. Je voulais savoir si vous aviez perçu sur place des manifestations du réchauffement climatique. C'est quelque chose que je n'ai pas tellement perçu dans votre film. Et donc si vous l'aviez perçu ou pas. Et si vous étiez optimiste pour l'avenir de cette espèce. Je ne sais pas si vous avez vu. J'ai fait un film l'année dernière qui s'appelait La Glace et le Ciel. Qui traitait justement de ces questions du bouleversement climatique. Et en particulier de l'histoire, de la découverte de ces notions-là en Antarctique. Justement pas très loin de là où on a filmé. Donc à l'échelle, nous l'année dernière, quand on a filmé, on a eu énormément de chance. C'est-à-dire qu'on avait une colonie qui était extrêmement bien portante. Des poussins qui allaient très bien, qui étaient beaux, qui étaient, comme on le voit, qui partent à la mer de manière très nombreuse, si je puis dire. Il se trouve que cette année est une année catastrophique. Il y a très peu de poussins qui sont partis à l'eau. Les deux années précédentes, avant notre tournage, c'était une année presque nulle. Quasiment aucun poussin n'était parti à l'eau sur les 3 000 qui avaient eu clos sur la colline du Bonneurville. Donc les scientifiques sont en train de nous dire que, effectivement, le bouleversement climatique commence à avoir un impact très très fort sur cette espèce. On a cru, l'Antarctique, à un moment donné, préserver de ces questions-là. Et on s'est aperçu qu'en fait, il y avait énormément de fentes du continent antarctique. Donc de l'eau douce, de la glace qui recouvre l'Antarctique. Et en fait, cette eau douce a la particularité de geler à zéro, comme chacun le sait, plutôt que de l'eau de mer qui gèle à moins à 8. Ce qui fait que, de manière un peu contre-intuitive, on a des banquistes qui ont plutôt tendance à s'étendre plutôt que le contraire. Et des banquistes qui s'étendent, c'est des banchons qui ont plus à marcher, qui vont avoir plus de difficultés à nourrir leur petit, et du coup qui vont avoir du mal à arriver à l'heure pour prendre la relève avec leurs compagnons. Et ce qui fait qu'il y a effectivement des scientifiques aujourd'hui, en particulier des gens qui travaillent à New York, à Chizé, qui sont en train de nous dire que l'espèce est vraiment directement menacée dans les 50 ans qu'il y a. Puisque vous en parlez, l'empereur garde tout son mystère. Là, on ne saura pas, vous n'avez pas un élément de réponse. Comment il fait pour avoir cette notion du temps ? Comment il fait pour le poussin, notamment, pour être toujours dans la bonne direction ? On n'a pas la réponse, c'est un mystère total. Non, ça c'est effectivement quelque chose qui m'a beaucoup interpellé sur ce voyage-là, puisque j'étais extrêmement disponible, j'étais avec les empereurs tout le temps, donc j'avais le temps de regarder, de réfléchir, de me poser des questions. Et c'est vrai qu'il y a effectivement ces deux éléments, peut-être trois, avec la notion d'apprentissage. Mais on sait aujourd'hui, enfin on sait très bien, et depuis longtemps d'ailleurs, que les empereurs sont capables d'être à l'heure. Pour être à l'heure sur une relève, comme vous l'avez vu tout à l'heure, quand le poussin est clos, que la femelle doit arriver juste à temps, ça veut dire qu'elle a une notion du temps, et qui est extrêmement précise. Et qu'elle a une notion d'anticipation, puisqu'elle va aller pêcher très loin en mer, elle va avoir 150 kilomètres à faire sur la banquise pour revenir à l'heure. Et elle est capable de revenir à l'heure. Ça, pourquoi on n'en sait rien ? La notion de localisation géographique aussi est extrêmement importante. Le point où ils se reproduisent, ce qu'on a appelé l'Oamok, c'est un tout petit point de l'Antarctique. Des points comme ça, on en connaît 50 autour de l'Antarctique. Et l'Antarctique est un continent immense. Donc, ils savent parfaitement se repérer. On le voit aussi avec les poussins. C'est une des choses les plus émouvantes qui soient. Je trouve que de voir ces petits qui sont restés là, sur la glace, en voyant jamais l'océan, qui à un moment donné prennent le cap et partent droit sur la bonne direction. Manifestement, les adultes ne les guident pas. Je ne crois pas qu'il y ait de transmission orale. En tout cas, ça reste à découvrir. Je ne crois pas qu'il y ait de langage pour ça. En tout cas, ce n'est pas évident. Et pourtant, ils savent faire. De la même manière que comme vous venez de le voir, dès qu'ils touchent l'eau, ils savent nager. Et je trouve qu'il y a encore un réservoir de mystères qui interpelle cette notion d'instinct, d'inné, de transmission qui est très très forte. parce qu'il faut aussi savoir que cette espèce ne peut survivre là-bas que parce qu'elle a des adaptations extrêmement précises, parce qu'elle est capable de suivre un calendrier, on l'a déjà dit, qu'elle est capable d'être à l'heure très souvent. Et là encore, il n'y a pas d'apprentissage. Donc comment faut-il pour l'instant ? Une question ? Quelle est l'espérance de les moyennes de ces animaux pour commencer ? Les moyennes, j'aurais du mal à vous dire. Ce qu'on sait, c'est que sur les performances, c'est entre 40 et 50 ans. Donc on a des animaux qui sont très très longés vifs. Les scientifiques nous disent que c'est probablement une adaptation aussi pour encaisser les accidents de parcours, ils ont tellement de difficultés que ça leur permet d'absorber un coup, un individu peut absorber comme ça les malheurs entre guillemets qui peuvent lui arriver. Et après, c'est sûr qu'ils ne sont pas les seuls, mais pourquoi les mamans s'en vont comme ça et pour elles vont en fait ? J'ai pas compris, pardon. Les mères, quand elles quittent le papa et l'enfant, c'est ce qu'elles peuvent comprendre. C'est le papa qui reste là. Et ça veut aussi d'un autre humain. Pourquoi les mamans s'en vont ? Et où elles vont ? Est-ce qu'on le sait ? C'est marrant parce que j'ai beaucoup de retours là-dessus. Alors que quand vous vivez avec ces animaux, c'est quelque chose de... Enfin, c'est un fait. Il n'y a pas de morale là-dedans, etc. C'est qu'à un moment donné, le petit est assez grand pour se débrouiller tout seul. La mère, puis le père vont les laisser et ils vont finir cette nuit, comme vous avez vu, où ils perdent leur buvée. Ils ne font plus rien. Ils ne sont plus nourris. C'est juste cette métamorphose qui s'effectue. Ils limitent leurs mouvements au maximum pour concentrer toute leur énergie sur cette métamorphose. Après, voilà, encore une fois, il n'y a pas de morale. En revanche, ce dont on est sûr, c'est que les parents sont tellement épuisés par l'effort de reproduction qu'ils font avec tous ces allers-retours qu'il faut qu'ils filent en mer ou ils vont rester en mer, ils vont pêcher, ils vont se nourrir pour revenir après aux alentours de la fin du mois de mars. Ça, c'est mi-décembre. Les adultes partent. Ils vont revenir fin mars. Ils auront doublé de volume. Ils se seront remplis d'une graisse extrêmement efficace et très particulière qui a cette particularité d'être une réserve stricte de nourriture. N'importe lequel d'entre nous, si vous jeûnez, vous allez perdre de la graisse, mais vous allez perdre du muscle aussi. Et à un moment donné, vous allez finir par vous déliter, entre guillemets. Les manchoreurs ont cette graisse brune très particulière qui leur permet de stocker de l'énergie pour être capables, comme le mâle, de tenir 120 jours. Juste un petit détail, cette graisse brune, on l'a chez l'être humain pendant trois jours, sur les trois premiers jours du nouveau-né. qui lui permet d'absorber, effectivement, c'est ce qui fait que, parfois, en particulier, sur les catastrophes, sur les tremblements de terre, on retrouve des tout jeunes nourrissons, encore vivants, parce qu'ils sont capables de tenir avec cette réserve d'énergie. C'est une blague, madame, mais ce sont les manchons en poire qui ont inventé l'expression « papa poule ». Papa manchon. Je ne discuterai pas de cette problème. Je voulais vous demander, justement, quand le papa crie pour retrouver son petit, son poussin, et qu'il a l'heureuse surprise d'y retrouver sa compagne, vous avez parlé, dans le dossier de presse, et à la conférence de presse, vous avez parlé de courtoisie, de politesse. En fait, comment ils peuvent se reconnaître aussi facilement ? Est-ce que tout le monde se dit « bon, mais voilà, il y a un code » ? Je parle des manchons, évidemment. Il y a un code, on arrête de crier. Comment ça se passe réellement ? Donc, il y a quelque chose qui est extrêmement bien fait, c'est que, vous avez vu, les empereurs sont sur cette grande étendue de banquise, ils sont tous à plat, donc il y a vraiment un effet de foule, et c'est vrai que, si on imaginait se reconnaître par le visage, ça serait très compliqué pour eux. Et c'est vrai qu'ils ont inventé, appelons ça comme ça, ce système de codage de double voix qui leur permet de singulariser de manière très précise leur voix. C'est-à-dire que, ils n'ont pas un visage physique, ils ont un visage vocal. Et chaque visage est différent, chaque visage vocal est différent de tous les autres. C'est ce qui leur permet de se retrouver. Et effectivement, pour qu'il n'y ait pas de pollution sonore, quand un manchot adulte rentre à la colonie pour nourrir son petit, lorsqu'il chante, les autres arrêtent de chanter autour du lit dans un diamètre qui fait 3 à 4 mètres autour, pour que le chant ne soit pas pollué par le chant des autres, et que le code ne soit pas altéré. Donc c'est ce qu'on appelle la courtoisie chez les manchots. C'est vrai. Une question ? Juste à l'avant. Bonsoir. Est-ce que vous avez réalisé le script avant le tronc? Donc en fait, le script, je le connaissais bien, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une espèce avec qui j'avais passé beaucoup de temps. Pour moi, la manière de voir était plus importante cette fois-ci que ce qui allait se passer, parce que je ne pouvais pas changer le cours des choses. Les manchots, je suis arrivé à un stade où les petits étaient en train de muer, et je savais qu'ils allaient partir à la mer. Donc l'histoire était déjà écrite. Pouvez-vous mettre au milieu, s'il vous plaît ? Pardon. Oui, j'ai juste... Voilà. Comme ça, on vous verra. Vous voulez que je me mette vraiment... Non. Juste à la limite, tu pourrais aller dans la vie. La langue dans la vie. Dieu. Et donc, ce qui comptait plus, comme je te le disais, c'était la manière de voir, la manière de regarder, et effectivement tenir ce défi, de se dire, est-ce que je suis capable de raconter cette histoire d'un destin unique, d'un individu unique, à travers cette foule qui est la foule de moi, de mon champion. Donc, c'était vraiment l'angle, entre guillemets, qui changeait plus que le script en particulier. Je ne voulais pas me moquer tout à l'heure avec Charlie Chaplin. Autant les manchots... Il n'y a pas d'offense. Autant les manchots sont gauche sur la glace, autant ils sont à droite sous la glace. Pourriez-vous nous parler des bulles ? Ah, les bulles ? Vous avez bien lu le dossier de presse. Oui. Alors, les bulles, c'est effectivement un truc assez fabuleux. C'est que... Vous l'avez peut-être vu dans le film, on ne le voit pas sur cette image. Mais en fait, les plumes du manchot puisque c'est bien des plumes, forment des espèces de tuiles comme ça. Quand vous appuyez sur le plumage, comme l'eau peut le faire avec la pression, ça devient de plus en plus étanche. Ça se ferme complètement. Sauf que, à la racine de chacune des plumes, il y a un petit muscle. Et quand le manchot plonge, il embarque avec lui de l'air dans ses plumes qui lui permettent d'avoir chaud, tout simplement. C'est son duvet. Sauf que, quand il a envie d'accélérer, il relâche un peu ses muscles, il libère des bulles qui lui servent d'accélérateur pour pouvoir se propulser comme s'il était sur un tapis volant, soit pour sortir de l'eau, soit pour échapper à un prédateur. Et ça, ça fait partie des multiples adaptations de cet animal. Je pourrais en citer pas mal d'autres. Yannick, Yannick, on a une question. Oui. Oui, bonsoir. Je voulais savoir, vous avez indiqué qu'on ne savait pas trop qui avait le cap quand il se déplaçait et puis quand il se regroupe, quand il est dans la crèche, autour de qui est-ce qu'il y en a un qui serait une sorte de leader autour duquel il se regrouperait ou qu'il suivrait inconsciemment ou bien pas du tout ? Il n'y a pas de hiérarchie. Non, il n'y a pas de hiérarchie. En tout cas, on ne l'a jamais détecté. Ce ne sont jamais les mêmes individus qui sont devant de la colonne. Il n'y a pas de répétition, en tout cas, il n'y a pas de leadership. C'est plus une somme d'individus qui font la même chose à peu près au même moment. Une là et une là. Allez, je vais au milieu et je viens vous trouver juste après. Bonsoir. Du coup, tout à l'heure, vous avez dit que l'espèce des manchots-empereurs semble assez similaire à celle des humains et ça nous fait peur. Mais pour moi, ce que j'ai compris, c'est quand même vraiment différent. Par exemple, il y a vraiment une parité dans les rôles femelles-mâles au niveau de leur fonctionnement. Ils sont quand même très différents de nous. Du coup, ma question, c'est est-ce que vous pensez que vous connaissez pratiquement tout sur les manchots-empereurs ou est-ce que peut-être dans un prochain film, on devrait y aller plus loin dans la réflexion ? Il y a pas mal de remarques là. Ils sont d'aspects proches de nous. C'est des oiseaux, nous sommes des mammifères. Rien qu'à ce niveau-là, c'est le jour et la nuit puisque eux prennent des oeufs, pas nous. Je ne vais pas vous faire toute la description. Non, mais on va dire que comment je pourrais trouver ? Il y a des convergences troublantes. Est-ce qu'on sait tout sur les empereurs ? Non. Très clairement, non. Chaque année, les chercheurs découvrent encore des choses. On apprenne davantage, ne serait-ce que sur cette logique de départ en mer. Les poussins, on les voit partir. On ne sait pas ce qu'ils font pendant cinq ans. Là, il y a effectivement un champ de découvertes considérable, à la fois sur la question de l'orientation, sur l'alimentation, comment ils trouvent leur zone de pêche, comment ils apprennent à pêcher, tout simplement, puisque potentiellement, ils partent à l'eau, ils crèvent de faim, et ils ne connaissent même pas l'aspect de leur proie. Quant à les trouver au milieu de l'océan, pour moi, ça reste un mystère assez performant. Voilà, donc, je ne sais pas, j'ai la troisième question. J'avais juré que je ne referais jamais de film sur les empereurs, donc je ne vais pas essayer d'être parjure encore une fois, mais je serais tenté de dire que je vais essayer de faire autre chose quand même. Et puis, pour rebondir aussi, ils sont carrément bien avant nous, dans la parité. Oui, alors après, on rentre sur un débat politique, un peu délicat, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que cette espèce ne peut fonctionner, qu'effectivement, avec ce partage très précis du travail, puisque le mâle jeune, pendant que la femelle va se promener, jusque-là, pas de surprise, ça ne va rien, ça s'est fait, ça marche à tous les coups, c'est le poste de l'espoir. C'est effectivement, c'est parce qu'ils sont extrêmement solidaires et qu'ils se relaient en permanence, et c'est aussi parce qu'ils sont solidaires dans la tortue, c'est-à-dire que, si, c'est en abandonnant, c'est avant, en abandonnant la territorialité et l'agressivité qu'ils arrivent à tenir là. et c'est là que ça devient métaphorique, parce que c'est effectivement, c'est les soins parentaux partagés, c'est, comme je vous le disais, l'absence de territorialité, l'absence d'agressivité. Et vous dites, peut-être que si vous prolongez la métaphore, il faut aller aussi loin dans un endroit invivable, aussi invivable que ça, pour en arriver à ces conclusions et finalement, je trouve ça un peu triste en tant qu'être humain. Luc, voici une dernière question. Bonjour, comment vous savez, physiquement, le mâle et la femelle ? C'est compliqué, mais ce n'est pas impossible. Il y a quelque chose d'assez simple quand ils chantent, c'est que, quand ils sont l'un en face de l'autre, leurs chants ne sont pas les mêmes. Le chant de la femelle est plus saccadé, donc on arrive à les distinguer. Quand ils arrivent en début de saison, le mâle est clairement beaucoup plus gros parce que c'est lui qui va jeûner plus longtemps. Donc, les femelles, quand ils sont là encore en couple, ne serait-ce que par la taille, par l'ombre au point, on va avoir tendance à pouvoir faire la différence. Mais après, pris dans la foule, c'est effectivement très, très compliqué. C'est même impossible. Et juste un petit compliment, un de plus, quelle beauté, quelle majesté pour la parade amoureuse. Vous avez eu l'occasion d'en filmer plusieurs ou c'était, c'était, voilà, comment vous l'avez trouvé cette parade aussi, justement ? Non, ils paradent tout le temps parce qu'ils prennent un soin infini. Justement, c'est presque comme des acteurs qui répètent une pièce, un moment difficile d'une pièce ou peut-être des sportifs qui s'apprêtent à faire une performance comme des, je ne sais pas, des trapézistes. Et on sent qu'ils prennent un soin infini à danser ensemble, à chanter ensemble. Parce qu'effectivement, au moment où ils vont, par exemple, se passer l'œuf, il ne peut pas y avoir de faux pas, il peut y avoir de mésentente. Et c'est ce qui fait aussi que cette espèce est aussi impressionnante. C'est la patience avec laquelle elle va fabriquer, au fond, les liens du couple. Et ces parades se répètent très, très souvent. C'est quelque chose de très simple à filmer, au fond. Bravo aussi pour le choix et l'élégance de l'empère Wyss. Oui, tout le mérite lui revient. Vous êtes modeste. Est-ce que vous pouvez vous confirmer que l'Antarctique est un lieu privilégié international qui est dévoué à la science et à la paix ? Oui, alors il y a un traité qui s'appelle le traité de l'Antarctique, le traité de Madrid, qui a été signé, je crois, en 1993, je vous m'apprends à vous faire de bêtises, et qui dure jusqu'en 2048 et qui est effectivement un traité international de coopération assez unique en son genre puisque je ne sais plus combien, 150 nations, je crois, se sont mis d'accord pour ne pas exploiter l'Antarctique et geler toute revendication territoriale et en faire une terre de paix et de science. On en reparlera en 2048 si on est encore là. Je crains que les combattises aujourd'hui sur ce continent et sur ses ressources qui sont encore extrêmement difficiles d'exploiter et c'est finalement le meilleur rempart de l'Antarctique, c'est le froid, c'est les mers abominables, c'est les tempêtes, etc. Mais il y a clairement des nations, la Russie, la Chine, pour ne pas les citer, qui sont en train de prépositionner les bases très clairement en vue des flotations. qui sont là, qui vous accompagnent sur le chemin jusqu'au 15 février. Juste un moment. Oui, un grand merci effectivement à toutes les équipes Aïve Darando et Jean-François Camilleri qui sont les partenaires historiques sans qui rien ne serait arrivé déjà de la marche de l'Empereur puis de ce film-là. C'est vrai que c'est une histoire et une histoire particulière dans le sens où c'est une histoire de gens qui ont cru à quelque chose d'un peu fou, un peu à l'image de l'Empereur. D'ailleurs, on a vécu des choses très très fortes ensemble puisqu'imaginez que c'était notre premier film, Maïve Léamard, lui en tant que producteur, comme réalisateur, avec Jean-François qui nous soutenait et on est allé jusqu'aux Oscars avec ce premier film. C'est vrai que c'était un rêve élevé. Merci Luc. L'Empereur sort le 15 février qu'on se le dise merci d'être là, merci d'y retourner. Vous allez retourner, vous ne pouvez pas faire autrement. Ce n'est pas super compliqué d'y retourner. Ça ne me coûte pas en tout cas. Vous y avez passé combien de temps ? Trois ans, quatre ans ? Plus de trois ans et demi. Mesdames, Messieurs, un tonneur d'applaudissements pour vous. Merci Luc. Merci Luc. Merci Luc. Merci Luc.